Salut à tous, c'est Alex Le Saveur et on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play. Et vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du tout premier épisode des Sims sorti en 2000. J'ai enfin trouvé l'astuce pour le faire fonctionner sur mon Windows 10. Et je vais pouvoir me relancer dans cette aventure vieille de 17 ans, puisque le jeu est sorti en 2000 comme je vous l'ai dit. Et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir y rejouer. J'ai réussi à l'installer avec mon vieux CD de l'édition Deluxe. Il s'agit de l'édition du jeu de base plus la première extension, ça vous change la vie. Ainsi qu'un éditeur de Sims un peu plus poussé et puis des objets exclusifs, 25 objets, donc pièces de mobilier et une cinquantaine de vêtements. Qui sont donc exclusifs à cette version Deluxe. On se fera un Let's Play progressif, c'est-à-dire que j'installerai en fait les différentes extensions au fur et à mesure. Donc là on va commencer vraiment avec quasiment que le jeu de base, puisqu'on a une seule extension, ça vous change la vie qui est un peu la plus petite extension. Donc c'est parti ! Ouh, ça a été rapide pour une fois, merci la modernité ! Avant c'était beaucoup trop long le temps de charge. Alors, c'est un petit peu différent par rapport au jeu de base, puisque là dès le début du jeu on a plusieurs quartiers. Ils sont tous très stylés. Donc le même, au final, qui est dupliqué. Juste le 1 et le 2 qui sont un petit peu occupés du coup. Et puis voilà, donc le didacticiel avec la petite flèche, comme d'habitude, la famille nouveau. C'est un peu agaçant. Je crois qu'on peut faire disparaître la flèche, ok, hop, genre, hop, quartier, oui. Et là, ça va faire disparaître la flèche normalement, de la petite famille nouveau. Voilà, ça, c'est fait. On va commencer tout simplement par créer un petit sim. Écoutez, hop, ambiance année 2000. Alors, les familles de base, les colocs, le cœur à prendre, la famille bon pote. On va créer une nouvelle famille. Comment on va l'appeler ? Euh, la famille... Alors, on a les Lestranges dans les Sims 4. Euh, là, je vous propose les, euh, bah tiens, les, euh... Les potiers, comme Harry potier. Ah oui, effectivement, on a un costume de Matador. Il a un kilt. Il est plus romain. Ah, ça, c'est les trucs de base. Alors, il y avait des trucs un peu bizarres, quand même, à l'époque. On ne pouvait pas vraiment définir la corpulence du Sims, hein. Elle n'évoluait pas du tout. D'ailleurs, les Sims ne vieillissaient pas. Ah, il y a vraiment de tout. Ah, il est maigrichon, aussi. Oh là 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 là. Bon, déjà, je vais changer sa tête, parce qu'il est un peu moche. Ah, il y avait le beau gosse blond. Un peu style Dieu, comme ça. Allez, on va prendre le classique. Oh, mon dieu, le costume de... Ah, non, mais zéro style, hein. C'est horrible. Ah, bah tiens. Ça, c'est pas trop mal. Ah, c'est un corps maigrichon. C'est dommage. Il y a vraiment de quoi faire, malgré tout. Là, c'est un maigrichon encore. Ah, mais arrêtez de mettre des maigrichons pour ces costumes qui sont les plus intéressants. On a fait le tour. Alors, il y en avait un qui me plaisait pas trop mal. Voilà, celui-là. Un petit peu classique. Du coup, bah, Henri Potier, voilà. Henri Potier. Ça fait très années 2000. Pas du tout, mais c'est pas grave. Alors. On devait leur définir un petit caractère. Et selon ce qu'on lui définissait, ça a changé, en fait, son signe astrologique. On suppose de faire un petit capricorne comme moi. Ça fait quoi, capricorne ? Dina... Bah, t'es sérieux, là ? Zéro point de dynamisme ? Ah, par contre, je suis très fêtard. Non, mais c'est pas du... C'est pas très capricorne, tout ça, les amis. Tu me fais passer en cancer. Alors, hors de question. Pas de cancer. Oui, enfin, je fais pas de cancer. Taureau. Bon, on va faire un petit taureau, voilà. Plutôt propre. Pas très dynamique. Mais fêtard avec... Du caractère, voilà. Donc, enfant, adulte, hein. Vous voyez, tac, tac. On peut changer la couleur de peau. Oh mince, il m'a changé ma tête. Rends-moi ma tête. Rends-moi ma tête. Elle est où, ma tête ? Là, voilà. On peut écrire une petite biographie. Henri est trop cool. Hop, terminé. Alors, pour information, j'ai désactivé la capture du curseur parce qu'elle ne correspond pas, en fait, à celle de l'écran. Enfin, ce que vous voyez sur la vidéo, elle ne correspond pas à celle de l'écran. Donc, ça va vous perturber. On va faire un couple. Voilà. Et puis, alors, une madame. Oh là là. Ah, j'aimais bien cette robe-là. C'est un peu trop... Enfin, c'est la robe de Sonia gothique, en fait. La fameuse famille gothique dont tout le monde se souvient. Oh mon Dieu, mais la mode des années 2000. Au secours. Alors, ça pique un peu les yeux, graphiquement. Ouais, alors, je vois pas trop comment tu peux vivre normalement comme ça. Non, mais sérieusement, il y avait des trucs que j'avais complètement oublié. Euh... Ouh là 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 là. Bon. Il n'y a pas un truc classique, efficace. Non, mais franchement. On dirait une bâche. On a fait le tour ? Ah non, mais c'est dramatique. Non, on n'a pas fait le tour. C'est juste que je reviens à des trucs que je connais déjà. Euh... Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Dieu d'être une femme dans les Sims, ça. Si, là, on a fait le tour. Non, mais sérieusement. Bon, déjà, on va changer sa tête. Celle-là, j'aime pas mal. Non. Oh, je sais pas quoi. C'est horrible. Je suis déjà coincé au début du jeu parce que je sais pas comment les habiller. À la rigueur, c'est peut-être le moins pire. Où ça ? Oh, y'a ça. Bon, allez. C'est pas hyper, hyper sympa comme fringue, mais bon. On va dire que t'es scorpion. Henri. Et, euh... Jaclette. Henri et framboise, tiens. Framboise potier. On va dire que framboise kiffe le... Kiffe le dance floor. Voilà. Nous avons notre petite famille équipée de ces 20 000 Simflouz. Henri et framboise. Ils sont prêts, du coup, à emménager. Amménager. Hum... Hop. Installé la famille potier. Euh... On l'installe peut-être dans la toute petite maison du début. On peut construire sur la main une maison, mais on va... Allez. Pour le premier épisode, on va s'installer tranquillement dans une maison déjà construite. Voulez-vous activer l'aide ? Non. Honnêtement, non. Je connais le jeu, quand même, depuis le temps. Euh... Alors. C'est bien, framboise. Tu ranges déjà. Alors, ok. Pour se déplacer la caméra. Tac. Alors, c'est un petit peu spartiate. Nous allons donc décorer. Palapam. Oh, cette musique. Vous pouvez pas savoir quel bonheur que ça me fait de la réentendre. Alors, déjà, le lit, une place. C'est juste pas possible. Alors ça, on supprime. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup moins de choix que dans les Sims 4 ou les Sims 3. Dont je fais également les let's play. Vous pouvez consulter sur ma chaîne. Alors, on n'est pas riche comme Crésus, donc on va prendre quand même le lit de base. Oh, peut-être un lit à mille. Allez, le lit à mille. Celui-là, en plus, il dispose de jolis... les jolies tapes de chevet qui vont avec. Voilà. Tac. Oh là là, mon Dieu, c'est génial comme jeu. Vous voyez, les lampes, il n'y a quasiment rien. Bon, en même temps, on n'a que le jeu avec une seule extension. Après, il y en a beaucoup plus, mais bon. L'idée, c'est déjà de voir à quoi ça ressemblait à l'époque. Le truc en formica tout pourri. Non, merci, quoi. Ça, ça fait très sale de bain, par contre. On va mettre plutôt celui-là. Voilà. Peut-être pas la mettre là, la cuisine, parce que je vois mal. Alors, on va voir qu'on n'obstrue pas de fenêtres. Non, c'est parfait. Un petit peu d'électroménager, quand même. Voilà. Électronique, très important. L'alarme. Ah, et puis l'alarme pour les cambrioleurs, parce que ça, il y en a beaucoup dans cette première version. La poubelle, on va la mettre là. Parce qu'ici, c'est notre coin salon, du coup. Une télé. La télé de base. Alors, ça va être un peu petit pour deux, quand même. Alors, peut-être que... Voilà, je vais déjà commencer en agrandissant. Admettons, voilà. Alors, il faut trouver maintenant les mêmes matériaux. Pas aisé. C'est bon. Ok, alors. Tu me retires ça. Le sol. Alors, le sol de la nouvelle chambre, du coup. Parce que je vais déplacer la chambre. Ok. On va faire une porte. Du coup, une porte classique. Évidemment, on va retirer la fenêtre. On va être plutôt là. C'est un peu plus cohérent, quand même. Essayons d'être logique. Voilà. Alors, les Sims, dans le premier, ne vieillissent pas. Ils restent jeunes pour l'éternité. Peut-être oublier le papier peint. Celui-là, j'adorais. Je le trouvais très beau. On va plutôt le mettre dans le salon. Donc, d'abord, je retire celui-là. Et je mets celui-là dans le salon. Et pour la chambre... Ah oui, il y avait des trucs. Ça, ça vous change la vie. Il n'y a pas de doute. Ça change bien la vie, ça. Ça, c'est plutôt du stuc. C'est plus pour l'extérieur. Alors, tout était en vrac. Il fallait vraiment bien chercher pour ce qu'on voulait. Ça va pas très bien avec le sol. De toute façon, on va pas regarder beaucoup le plafond. Euh... Ok. Alors, attends. Reviens au mode achat. Ok. Voilà, ça qui va avec. Un petit miroir. Vous avez toujours classe. Alors, on va avoir besoin, évidemment, pour les connaissances. C'est très important de travailler ces connaissances dans les Sims. Du coup, je vais plutôt mettre le salon ici. Un petit canapé sympa. Celui-là qui était très moche. Après, c'est un peu cher. Celui-là était pas mal, mais c'est un deux places. Mouais. Deux places. Non, allez, on va mettre un petit trois places. Ce serait bien. Hop. Allez, on va choper celui-là. Voilà. La lumière, c'est important. Voilà. Peut-être un petit peu de décoration, tiens. Une plante. Alors, la fameuse plante, la classique. Voilà. Celle que tu fous partout. Ça peut être des tableaux aussi, hein. Non. Un peu grand. Celui-là est mignon. Voilà. On le remet dans la chambre aussi, tiens. Voilà. Celle-là est mignon. Nous sommes des gens de goût. À l'extérieur. Alors, une ampoule d'extérieur. On va en mettre deux. Voilà. Ouais, enfin, quel mot sur les dépenses, quand même, parce qu'il va falloir faire une petite salle à manger. Ah, la table bleue ignoble. Celle-là, c'est une table d'extérieur. Mais il n'y a pas de la place pour la mettre. Parce que là, si je mets des chaises de l'autre côté, les gens ne vont pas pouvoir passer. Ah, elle est talle. Elle prenait une place. Ça fait style colonial. Ça n'a pas du tout avec le reste. C'est pas plus petit. Oh là là. Une table romaine. Non, mais d'accord. Ça, elle était très, très belle. Mais il faut la place pour la mettre. Mince. C'est la table Louis XVI. La pièce maîtresse de notre ligne Louis XVI. Vous voyez, elle est, hop, pièce. Ça veut dire que ça améliore la qualité de l'environnement. Contrairement aux autres, évidemment. Ah, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est un peu grosse. Ça sent la table toute pourrie pour le début de la partie. Les chaises bien pourries aussi. Ok. On a un téléphone. Important. Bah, je peux même pas mettre de table à l'extérieur, au final. Enfin. Qu'est-ce que tu veux mettre à l'extérieur ? Pas de table qui fait à l'extérieur. En loisirs, quand même. Parce qu'il faut s'amuser. C'est où, déjà ? Pas des loisirs non électroniques d'hiver. Ah, voilà. C'est dans d'hiver. Ah oui, le fameux jeu pour les enfants. Un billard. Pas une basket. Est-ce que ça va être travaillé le physique ? Je pense que oui. Ah, non. C'est pas grave, on va quand même en mettre un. On va peut-être déplacer l'arbre, du coup. Ok. Cofre à jouer, machin. Créativité. Oh ! L'établi des gnomes. Faire de la mécanique. Ah bah tiens, voilà. Parfait pour l'extérieur. Un chevalet, on verra. Je pense qu'on aura peut-être un petit artiste... C'est vrai que c'est un peu petit, quand même, comme baraque. Poupée vaudou. Machin de sport. Bar. Hamster. Lampes magiques. Ça, c'est des trucs de... Et ça vous change la vie. Obligatoire. Obligatoire. Ah bon, allez. Je suis pauvre, désormais. Alors. Hum hum. Framboise, que fais-tu ? Alors, pose ça, framboise. Ma chère, framboise, tu dois chercher un emploi. Ah. Hum. Passe-t-à-voir. Un part-time tournoi. Pickpocket. Le seul poste proposé dans le journal. Ah oui, parce que dans le journal, les... Comment dire ? Les emplois proposés changés chaque jour. Mais il n'y en a qu'un seul par jour. Bon, alors, vous en trouvez trois sur l'ordinateur. Mais là, du coup... C'était génial, c'était génial. Tu fais du basket. Maintenant, on devient pickpocket aussi. J'ai besoin d'argent. Donc, pour l'instant, c'est le seul boulot possible. Mais on va vous changer de travail petit à petit. Allez, framboise. Ah. Non, framboise. Deg, deg, deg. Deg, deg. C'est pour dire au revoir. La voiture toute miteuse. Merveilleux. Alors, donc, la profession, vous voyez, il faut être de bonne humeur quand on va travailler. Donc, c'est-à-dire régler ceci. Ça, c'est ce qu'on gagne simplement en travaillant. Et puis, il faut parfois travailler aussi des compétences. Pour les premiers niveaux, évidemment, c'est juste l'humeur qui règle. Alors, l'humeur, donc, très important, comme d'habitude. Donc, on voit qu'il y a des choses qui ont évolué, en fait, au final, dans les Sims. Mais ça, c'est resté depuis toujours. Donc, vous voyez, ils ont des... Ça aussi, ils ont une satisfaction par rapport à l'habitation qui n'existe plus, par contre. Désormais, donc, la taille de l'habitation, le mobilier, la disposition. Ça, c'est... Je n'ai jamais pigé. Moins ils fournissent de temps et d'efforts pour passer d'une activité à l'autre. Plus cette barre sera remplie. Donc, apparemment, la maison n'est pas du tout bien optimisée. Je n'ai jamais réussi à avoir des trucs là-dedans, je crois même. Je ne sais pas s'il y a une espèce de bug. Euh... Oh, tiens. Ah bah, bonjour ! Les fameux gothiques, Vladimir et Sonia. Donc, ils sont un peu emblématiques, quand même, de... De la série, qu'on retrouve dans chaque épisode. Enfin, des membres de leur famille, pas forcément eux. On va saluer Sonia aussi. Donc, voilà, hop. Relation plus ! Ils deviennent amis, petit à petit. Donc, hop, ils apparaissent dans le panneau de relation. Donc, vous voyez, ça a déjà diminué avec framboise, parce qu'on n'a pas eu d'interaction. On va apprendre à... Voilà. À connaître. Elle rentre dans la chambre. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre ? Ah, ok. Elle vient critiquer mon tableau. Pour dire que c'est de la merde, d'accord. Oh. Ok. Donc, pas terrible. Oh, moins 10, déjà. Sympa. Alors, les Sims n'ont pas d'arbre génalogique, par contre, dans cette version. C'est Tom Nagao ? Hey. Abby. Abby, un ar. Un ar. Cui, qui. Piff, haha. Elle veut me parler. Oui, alors, forcément, tu ne peux avoir qu'un seul emploi. Mais tu auras peut-être mieux que pickpocket. Ah, encore ? Non, mais on a deux journaux. Il faut que ce soit le même boulot, quoi. Oui, bon, pose ça n'importe où. On... On rangera après. Oh, c'est écrit. Du coup... Bah, parle avec elle. Alors, service. Ok. Oh, attends, j'ai fait une bêtise. Je viens de constater. Voilà. Il y a un autre accès ici. Donc, les cambrioleurs peuvent rentrer par ici pour me piquer ma télé. En général, c'est ce qu'ils volent, en plus. Donc, euh... 9, allez, continue. Complimente-la. Parle. Ah ouais, non. Oh là. Oh là, on a un peu trop familier, en fait, avec elle. C'est ce qui n'a pas plu aussi avec Vladimir. Alors, on a un beau jardin. Il faudrait peut-être penser à tout arroser. Sinon, ça va mourir et ça va être très moche. Oui, bah là, je n'ai plus de place, forcément. Ils ont un charme que je trouve qu'on n'a jamais retrouvé, en fait, dans la série par la suite. Je ne saurais pas vous expliquer, en fait. Est-ce que c'est de la nostalgie ? Ou c'est le côté peut-être simplissime ? On dirait vraiment des espèces de personnages de, je ne sais pas, des Playmobil. Avec leur côté moins réaliste, ils ont un côté plus touchant, plus attachant, en fait, je trouve. Donc, c'est bon, tout est arrosé ici. Bah tiens, puisqu'on a des invités... Pourquoi tu ne ferais pas des hamburgers ? Par contre, on ne voit rien, là, des plantes. Donc, on va les déplacer. Ce serait dommage qu'elle meure, juste parce que j'oublie qu'il y en a derrière le frigo. Ah oui, il faut payer à chaque fois qu'on veut manger, c'est vrai. Ah oui, il est un peu hésitant parce qu'il n'a pas de point de cuisine. Alors, je crois que la spécificité en plus, c'est qu'ils n'améliorent pas leur cuisine en cuisinant. Il faut vraiment lire des... Voilà, il faut vraiment apprendre à cuisiner pour améliorer. Il va mourir. Hum, des bons hamburgers. Est-ce que t'as faim ? De toute façon, tu ne peux pas grossir, donc... Oui, t'as plutôt faim, donc on prend une assiette. Ah oui, le problème, le confort, il fallait gérer le confort aussi, c'était très très chiant, ça diminuait tout le temps. Dans les besoins, dans les premiers Sims, enfin... C'était pas chiant parce que c'était vraiment le jeu comme ça, mais... Par la suite, c'est quand même beaucoup moins... Oppressant, on va dire. Ah oui, alors par contre, c'était vraiment stupide, hein... Ils se buggerent tous pour la même chaise. Oh, promotion framboise et devenue femme de main ! Vous travaillez pour un gangster de petite envergure, vous encaissez l'argent sale et vous livrez des marchandises louches. Il vaut mieux être bon au sprint pour éviter de vous faire griller et fuir les bandes rivales. Travailler votre physique, ça peut payer. Est-ce que c'est du Comic Sans ? J'ai l'impression que c'est du Comic Sans, en fait. Nouvelle horaire. Oh là, elle travaille de nuit. C'est bien, framboise. Il veut démarrer, là. Tiens, apprends à cuisiner, framboise. Pendant ce temps, Henri, il va créer un un de jardin. Quoi, yac ? Oh, attends, il est super bon, mon hamburger, tu rigoles ? Donc là, voilà. Là, ce sont vraiment des activités qui font développer des compétences. On voit la petite barre de compétences qui apparaît, la petite jauge. Le petit trait pour la profession. Donc voilà, il faut qu'elle travaille son physique de deux. Je ne vais peut-être pas le faire parce que je ne compte pas la laisser femme de main. Hop, mécanique. Donc, vous voyez, il n'y a que six capacités, six compétences, en fait. Il y en a beaucoup plus depuis les Sims 3. Les Sims 3, ils ajoutaient plein de compétences suivant les extensions. Donc, cuisine, mécanique, charisme, physique, logique, créativité. Oh, non. La cuisine, donc plus les points de cuisine sont élevés, plus ce que le Sims fait est nutritif, et moins il a de chances de foutre le feu. C'est quand même pratique. La mécanique, je ne sais plus à quoi ça aide. Ah bah oui, c'est tout simplement pour réparer. Justement, là, c'est l'occasion. Le charisme, c'est pour mieux réussir les interactions avec les autres Sims. Le physique, c'est pour gagner les bagarres face aux autres Sims. Bon, ce n'est pas non plus la chose la plus utile du monde. La logique, c'est apparemment, logiquement, le Sims serait de plus en plus cohérent dans son pathfinding et ses actions quand il est en autonomie. Et la créativité, c'est pour faire des tableaux de plus en plus réussis qui permettent, voilà, de les vendre de plus en plus chers. Ne t'énerve pas. Répare-moi ça. Oups. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Il s'énerve. Ok, Sonya. Elle s'ennuie en fait, elle a besoin de divertissement C'est pour ça qu'elle se barre T'as presque fini, allez va jusqu'au bout Voilà c'est réparé, nettoie moi tout ça Un film d'horreur Tout me paraît tellement plus long en fait dans ce jeu c'est marrant La gestion de l'emploi du temps est assez costaud Il n'y a pas de lumière dans cette pièce Alors plafonnier, alors il y a le truc mais on ne peut pas en sélectionner Donc à mon avis c'est juste qu'il y en a une créée après Et comme là j'ai que l'extension de base Enfin l'extension de base, c'est la première extension plutôt Ça veut rien dire extension de base Mais j'ai pas de, qu'est-ce que tu veux que je fasse Même en poule Voilà Tiens, finis d'arroser les plantes Alors, ah oui le problème c'est qu'ils ne s'entendent pas assez Pour dormir ensemble je pense Voilà, super On a peut-être dû commencer par ça Mais c'est pas grave, il y en a un qui dormira dans le canapé Moi qui les imagine est marié T'as pas fini Oh là c'est déjà plein Oui, alors j'ai bien vu qu'elle a un souci de confort D'énergie, tout ça Faut que t'assoies tes petites fesses sinon tu vas stresser Je sais pas si je peux les faire s'entendre suffisamment pour qu'ils puissent dormir ensemble D'ici le dodo Mais bon Oh purée Je sais pas si je peux les faire s'entendre Ah mais ça descend à une vitesse les relations dans le jeu j'avais oublié C'est le truc le plus embêtant parce qu'aussi pour monter dans cette année carrière Il faut plein d'amis Et franchement Gérer ses amitiés C'est vraiment un travail à temps plein On continue, on continue, on continue, on parle On continue, on continue, on continue Prrprprprprpr allez 24 c'est bon commence à s'apprécier allez courage avant que tu fasses une dépression là quand même ils ont pas de lavabo oui alors il se plaint il se plaint le grand classique il n'avait qu'un seul au début de lavabo il me semble celui là il est apparu dans ça vous change la vie je pense ou peut-être une exclusité de la version de luxe mais il n'y avait que celui-là de lavabo sinon il y avait ce plomberie voilà en évier il faut prendre les évées classiques sinon avoir un évier dans la salle de bain ça fait bizarre allez courage 27 elle n'aime pas les bateaux non ah oui c'est vrai qu'elle bosse de nuit elle maintenant bon bah tant mieux en même temps comme c'est pour aller dormir tranquillement voilà ça a reposé un petit peu son fessier pas de lumière non plus dans la salle de bain voilà attention aux mouches j'ai oublié d'arroser une fleur apparemment allez framboise ouais cloclo humana cloclo humana cloclo il a un tabalou mon dieu mais je me souviens de toutes ces voix c'est terrible quand même j'ai du jouer mais des des centaines d'heures je pense à jeu ok alors appétit c'est pas top tu dînes et tu vas te coucher je peux pas la laver sinon je sais pas il a jeté la poubelle quoi c'est un peu extrême de jeter une oh j'ai oublié j'ai oublié je peux pas 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 Ah j'allais dire il s'en sort pas trop mal mais au final Ouais enfin vu l'énergie là Il va me faire un Il va tomber dans les pommes T'es pêchois de manger D'aller te coucher Et voilà Alors ils ont un seul plat dans les Sims Ils mangent toujours donc des haricots, des pommes de terre et une espèce de biftec Mais ça a l'air bon quand même Il y a une pomme de terre là C'est bon Vite parce que l'énergie Voilà Oh c'est bien tu es propre Je t'ai même pas demandé Tu le fais par toi même Mais c'est peut-être ce qui va te coûter ton Ton dans les pommes Bon il te reste un petit truc Ça va peut-être passer Dommage J'y étais presque Elle commence fort cette première journée Oui allez Va te coucher maintenant Voilà Le sommeil du juste Ah framboise est de retour Et du coup c'est Henri qui va bosser dans une heure Framboise nettoie moi ça Allez jette Tu vas où là Ah ouais non mais le pathfinding a son meilleur là Franchement waouh Alors En attendant Oui je sais Pour l'instant tu peux pas dormir avec Parce que vous vous aimez pas Mais ça baisse beaucoup trop vite J'ai pas le temps de vous faire vous apprécier Quand arrive le Pourquoi tu passes par là Quand arrive le livreur de journaux là Le petit gamin énervant C'est pas 8h Bon il y a le taf là Henri Debout Framboise C'est peut-être à 9h qui passe Allez Henri En route Henri Eh bah oui bah oui Je t'ai réveillé Ils sont capricieux hein Ces petits sims Oh ça fait mal Voilà C'est pas mal Allez, on mange au dodo Il y a des boulettes là-dedans Ça va pas le même Je sais pas comment elle peut tirer ça Ah voilà Monique, on peut pas interagir avec Monique Tiens Je crois que c'est que après on pourra interagir Avec une extension Ou alors c'est à partir des Sims 2 Il faut les arrêter tous les jours ces merde Bon, on mène pas grand train Forcément, j'avais l'impression que j'avais plein de thunes Alors qu'en fait au final Aller Oui, je sais Oh, laborantin, c'est cool ça Le domaine médical Oui, carrément On va dire que ce sera sa carrière de coeur du coup Alors je sais plus ce qu'il faut travailler Peut-être la logique, je pense Logique et mécanique Tu peux recycler Parce que de toute façon il sera pas laborantin Je vois bien dans les affaires Henry ou un truc comme ça Je sais pas On verra Ouais, bah dodo À 10h30 du matin Mais bon, t'as bossé une journée et une nuit Ah bah voilà Homme de main Il a eu la même promotion du coup Allez Moi, je veux que tu fasses des lins de jardin On va aller en forme 9h15 C'est bien, il évite quand même les fleurs globalement Ah bah oui, mais il faut apprendre mon petit Oh non, c'est plus bon Hum, peut-être que Je pourrais Acheter un lave-vaisselle Voilà Ça évitera déjà de devoir se taper tout le chemin jusqu'à la poubelle Juste pour jeter une assiette Alors si vous êtes fan des Sims Et j'imagine que vous l'êtes Si vous êtes là Sachez que je fais également un let's play des Sims 4 Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes Plus de 33 actuellement Donc 33 heures de Sims 4 On voit vraiment toutes les extensions Tout ça Au fur et à mesure où elles sortent en plus Et puis je fais également un let's play des Sims 3 J'ai commencé il n'y a pas très très longtemps Il n'y a que deux épisodes encore Mais on va découvrir un petit peu l'univers des Sims 3 Au fur et à mesure Et puis également un let's play avec mon amie Lucille Des Sims médiévales Donc un spin-off des Sims 3 Qui se déroule, comme le nom l'indique, au Moyen-Âge Avec des quêtes et tout C'est assez rigolo Ah bah voilà Notre premier nain de jardin Et la transformation Voilà Quelle magnifique oeuvre d'art Ouais bon Arrête 5 minutes quand même Pipi et Lave-lave La fameuse mosaïque des Sims Alors là il mosaïquait tout Quand même On ne peut pas voir cette personne en train de faire pipi Ah là par contre on ne cache pas tout Bon Elle a un sommeil de plomb elle Si on prend un lit de meilleure qualité Forcément Elle aura besoin de moins Enfin de dormir moins longtemps Pour être tout à fait reposée C'est l'intérêt d'acheter des objets de qualité Ah voilà Elle se réveille sans grogner Parce que je ne l'ai pas réveillée moi-même Ah bah c'est bien Gain de temps comme ça Alors Henri Tu t'ennuies Ou peut-être que Non tiens Allez Va jouer en pyjama Il n'y a pas d'heure pour aller jouer au basket dehors Bon il est que 18h50 En plus il fait noir tôt Chez les Sims Non mais tu ne vas pas attendre que le cycle se termine Ah il fallait mettre participer D'accord Ça va peut-être renforcer leur relation En plus au passage Ah non D'accord Bon Ah ha Ta Sto Wala Tune Oh Wala Ah Bon Bon Alors c'est de pire en pire Ils sont pas faits pour s'entendre j'ai l'impression les deux Je vais devoir acheter deux lits séparés Oh mon dieu Mais Elle se marre Mais Mais ça nul à leur relation, mais ça n'a aucun sens. Lui, par contre, il l'aime bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. C'est parti, c'est parti. Voilà là c'est déjà un peu mieux Vous allez parler jusqu'à l'éternité Parce que je veux que vous dormiez ensemble Ah oui c'est vrai qu'il doit bosser Du coup cette fois-ci bah c'est elle qui va pouvoir Et puis c'est ça Qui vient d'occuper du témoin Tu es bien d'occuper du témoin Lèce d'occuper du témoin C'est un truc comme le thé J'ai pu ouvrir La nature Nopum Nubu Nam Chim Allez Il va falloir qu'elle aille bosser Mais bon on a quand même bien rattraper le coup Je te laisse tamer ta discussion Alors dépêche toi quand même 22h22 C'est bon Et ben toi mon avis t'es Ah non ça va Oui 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 Pas encore de courrier Pas encore de facture On reçoit que des factures De toute façon comme courrier C'est bon ça y est on a fait son petit pissou Donc vous voyez le confort Alors le confort c'était quand même Un des trucs les plus agaçants Parce qu'il faut toujours les faire s'asseoir En fait ces saletés de Sims Allez Dean Et on va l'accélérer Un petit peu Faut aller apprendre à faire la cuisine quand même Un petit peu Et bien la télé T'as pas 36 divertissements Qui te permet de travailler ton confort aussi Bien Et bien là dessus C'est sur ça qu'on va se quitter Du coup merci à tous d'avoir suivi Ce premier épisode du coup de ce tout nouveau Let's play sur les sims Je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à Relancer ce jeu et de pouvoir y rejouer Et j'ai hâte de vous montrer les extensions suivantes On va d'abord Voir un petit peu du coup le quotidien Des sims sans extension Du moins seulement la première ça vous change la vie Et après on organisera Une surprise partie non de la Deuxième extension Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Bien sûr un commentaire pour me dire ce que vous en pensez D'ailleurs dites moi par exemple en commentaire Quel est votre épisode préféré des sims Euh bah tu peux être couché Euh et puis Abonnez vous aussi Cliquez sur le bouton en bas à droite De la chaîne Et cliquez sur la description de la vidéo Pour avoir une sélection C'est moi le téléphone ici Pour avoir une sélection de let's play Tout simplement Donc des gens qui devraient vous plaire De la gestion De la stratégie De la simulation de vie De la drague Action RPG Tous les supports PC, mobile, console Voilà Euh bah à très très vite Pour la suite Des sims Et puis rejoignez moi Sur les autres let's play Des sims 3, des sims 4 Des sims médiéval Et tant d'autres jeux Merci 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 Merci